All right, what's up tout le monde et re-bienvenue au Show des Entraîneurs, un podcast présenté par Des Entraîneurs, nous autres ici, pour vous autres à la maison, les coachs et futurs coachs. On est là pour vous éduquer, vous aider un petit peu et comme à l'habitude, mon cher coach Gam, Gabriel de la Durantais, pour une fois on va dire ton nom au complet, j'ai un peu s'essuyer un peu. Première fois et dernière fois, c'est quand même une perte de temps mon nom au complet. Un très long nom. Ça va bien et toi? J'ai fait longtemps des erreurs en écriture. Mini parenthèse, si on en parlait, imagine que ma copine et moi on a un enfant, on donne les deux noms, on met un nom composé avant, ce serait incroyable. Incroyable, Jean-Alexandre de la Durantais-Vallois, ce serait fou. Quand vas-tu, Gam? On ne compte pas avoir d'enfant, donc écris-vous pas. Ça va bien et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, comme à l'habitude, Gam, on n'a aucune idée de quoi qu'on parle, c'est ça la magie du podcast. Je vous rappelle avant qu'on parle du sujet d'aujourd'hui, qu'on fait ça bénévolement pour le grand plaisir aujourd'hui, l'école de formation d'entraîneurs en feu et ceux qui présentent le podcast Le Show des Entraîneurs. Et si vous aimez le podcast, si vous appréciez notre contenu, si vous passez un bon moment, si vous apprenez quelque chose et que vous voulez nous aider là-dedans, notre petite paye, le petit, comment je dis ça habituellement, les règles du jeu, vous avez juste à partager le live sur votre compte, s'il vous plaît, ça va aider d'autres futurs coachs et entraîneurs peut-être aussi à se parfaire dans leur milieu. Parce qu'aujourd'hui, on parle ensemble de légalité, on parle de législation, on parle de règles, on parle de trucs légaux. C'est plate en crise, mais on va en parler d'une façon la plus intéressante possible. Qu'est-ce qui a trait aux entraîneurs? J'ai quatre différentes choses, parce que je pense que quand tu deviens entraîneur, il y a plusieurs situations que tu dois te poser des questions. Je pense qu'il y a plusieurs situations que les gens ne se posent pas les bonnes questions non plus ou pensent qu'ils peuvent faire des choses. Donc, je veux qu'on en parle. Je pense que c'est une bonne personne pour parler de ça avec moi. Puis je pense que moi, j'ai quelques anecdotes aussi qui pourraient être possibles. Donc, j'ai mis ça en quatre sujets. On commence aujourd'hui. Puis, doit-on être reconnu dans un ordre professionnel pour exercer le métier d'entraîneur? Parce qu'on le sait, je le répète, je pense régulièrement à chaque podcast, il y a des gens qui font une petite compétition fitness. Aucune formation, rien du tout. Ils vont commencer à entraîner et sont légals de faire ça. Je veux dire, c'est quand même drôle parce que ce sujet-là, j'en ai parlé deux fois en une semaine à des gens. Ça donne vraiment une connexion quelconque. Moi, je ne m'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui est bien et pas bien d'être entraîneur, c'est que n'importe qui peut être entraîneur. Donc, c'est autant le point positif que le point négatif. N'importe qui peut dire à partir de demain, je suis capable de perdre du poids, prendre la masse musculaire. Donc, tu n'es pas besoin d'avoir de certification. Aucunement. Tu peux être kin et avoir le même salaire avec quelqu'un qui n'a aucune formation. Puis, avoir moins de clients avec quelqu'un qui n'a pas de formation, faire une compétition et bienvenue. C'est même assez connu. C'est très classique. On l'a déjà dit une couple de fois, le gros point faible des clients, c'est leur principe d'acquérir des clients à cause de leur marketing. Parce qu'au niveau connaissance, ils nous torchent toutes. Mais au niveau acquisitions des clients, ce n'est pas dans leur domaine. Puis, dans l'autre sens, quelqu'un qui a fait une compétition, il va être excellent à acquérir des clients. Parce qu'en général, il a déjà ses réseaux sociaux. C'est rare qu'un fait une compétition qui ne montre pas sa chambre ses réseaux sociaux. On va se le dire. C'est assez commun. Donc, n'importe qui peut devenir entraîneur, mais ce qu'il fait aussi dans l'autre sens des problèmes. En tant qu'entraîneur, c'est un peu un métier, j'aime dire illégal. C'est un métier que la plupart des choses qu'on fait, on n'a pas le droit de le faire. Ou il faut prendre des gants blancs, vraiment détourner de la façon qu'on le fait. On prend l'exemple des plans alimentaires. Là, je suis vraiment allé vérifier, vérifier. Puis, techniquement, on a le droit de créer des conseils alimentaires tant que ce n'est pas lié à une maladie quelconque. Même ça, n'importe qui peut le faire. Mais encore une fois, ça met le danger. Ça met le danger que la personne qui a fait une compétition de bodybuilding est arrivée cinquième. Il était cinq. Elle commence à coacher parce qu'elle avait des abdos. Elle a une madame de 40 ans qui fait du diabète. Puis, la personne lui propose la diète keto parce qu'est-ce que son coach lui a fait. Parce qu'une madame qui fait la diète keto peut perdre du poids. Cette phrase-là est vraie. Mais ensuite, rends-toi tous les 10 000 variants de cette phrase-là qui peuvent aussi être vraies. Donc, le problème avec ça, c'est que n'importe qui qui peut devenir coach peut aussi créer beaucoup de problèmes de santé à quelqu'un dû littéralement de son incompétence. Je n'aime pas son mangue de connaissance d'expérience, son incompétence profonde. J'ai à peine appris sur l'alimentation, sur l'entraînement et je me dis que je peux coacher quelqu'un. Mais lorsqu'on parle d'alimentation, même de coaching, c'est vraiment la santé de la personne. Puis, on n'est vraiment pas à perdre ou gagner cinq livres de plus ou moins. On n'est vraiment pas là-dedans. Est-ce que cette madame-là va avoir une ménopause encore plus intense à cause de mes mauvais conseils? Est-ce que cette personne-là, son problème d'estomac que je n'ai pas trop catché, c'était quoi? Je vais l'empirer parce que je donne des affaires qui sont plus faciles. C'était ça le problème. Oui, il y avait trop de tel type de fibres. Tu peux créer des problèmes digestifs parce qu'une personne a déjà assez de ce type de fibres-là et tu en donnes plus. Tu sais, quelque chose que tu ne peux pas savoir si tu ne dis pas ou bien si tu ne l'as pas expérimenté. Dans le fond, je pense que pour les gens de la maison, si vous êtes des entraîneurs ou si vous comptez le devenir, justement, le point numéro un, c'est de comprendre que vous avez l'autorisation, vous pouvez coacher sans avoir justement de diplôme universitaire en kin, en naturopathie ou whatever. Vous pouvez le faire. Puis, moi, je ne l'ai pas du tout. Gab, on peut dire ton titre en ce moment, c'est… Naturopathérapeute, je suis en train de faire mon cours de naturopathe. Toi, contrairement à des études universitaires, ça a été vraiment comme un amas de tellement de formations que tu as eu les crédits nécessaires. Pour le faire, c'est une avenue possible pour les gens de la maison aussi. En ce moment, au niveau de termes d'ordre de coach, je suis proche d'une maîtrise. Mais pas d'études. D'études, je suis proche d'une maîtrise vraiment, mais en termes de nombre de coach, je suis proche d'une maîtrise. Ça fait que j'aime faire le bac techniquement, puis avoir le titre, puis être prêt où est-ce que je suis en ce moment. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéressait. Mais pour les gens de la maison, je vous disais, vous avez le droit. Puis justement, c'est pour ça que nous, on a une école de formation d'entraîneurs en feu. Il y a de plus en plus d'écoles aussi qui ont des reconnaissances, sont reconnues de certaines façons pour vous permettre de devenir entraîneur et de dire les bonnes choses et de coacher de la bonne façon. Est-ce qu'à ta connaissance, c'est certain que là, si tu entraînes quelqu'un, tu n'auras pas l'ordre des kines qui va revenir. Y'a-tu un ordre des kines? Non, pas. Bon, y'a pas d'ordre en particulier qui va venir te taper ses doigts parce que t'entraînes quelqu'un. Si tu entraînes, pas entraînes, mais tu prends quelqu'un, tu l'as dit tantôt qu'il y a un diabète, que tu lui fais un plan alimentaire, une diète. Est-ce que là, tu pourrais te faire taper sur les doigts en tant que coach qui ne serait pas nutritionniste? Oui, monsieur. La chose à avoir peur en tant que nous, c'est le Collège des médecins. Même l'Association des nutritionnistes, mais ça, c'est plus rare en général, même plus une amalgame ensemble. C'est quand même rare que ça arrive. En sens, j'ai eu des clients qui ont eu des diabètes. J'ai fait des plans alimentaires, mais pas pour le diabète, pour sa santé. Moi, je vais toujours dire, va le faire avec ton médecin, tu ne sais pas être sûr que tout va bien. Mais c'est lorsqu'on est vraiment dans le bureau et qu'on parle d'alimentation, de santé, de choses générales, que là, il faut vraiment faire attention. Parce que tout ce qui est relié au mot « traitement » ou au mot « santé », tu peux dire « santé naturelle », tu es capable de jouer avec les mots. C'est là que tout le monde peut revenir contre toi. Exemple, ma cliente a la fibromyalgie, on va dire. Qui est quand même une condition médicinale, on va dire ça de même. Si moi, je peux dire « je peux t'aider à ne plus avoir de fibromyalgie », à répéter ça à son médecin, lui, il peut me poursuivre. Parce que même si je le sais, ce que fibromyalgie, faire un exemple que ma soeur fait la fibromyalgie, là, on n'en fait plus, parce que c'est super facile, mais jamais dit « je vais te régler ta fibromyalgie », parce qu'on ne sait jamais que quelqu'un peut revenir pour me poursuivre. Légalement, tu ne peux pas dire. Exact. Moi, je vais faire un plan d'entraînement pour que tu puisses t'entraîner, puis fais-moi un feedback avec ça. Et là, à un moment donné, après quelques semaines, j'ai de moins en moins mal. Oui, c'est sûr, parce que c'est logique comment ça fonctionne. Peux-tu dire que ça pourrait aider? Même ça, tu peux vraiment le faire avoir. Tu ne peux pas commenter une culture médicale. En fait, même, je ne pense même pas que tu peux dire « améliorer ». Tu ne peux pas dire que tu vas modifier d'une bonne façon. Même un sujet, justement, qui revient souvent, c'est, par exemple, les médicaments, les antidépresseurs. Moi, la question, est-ce que je pense que je pourrais les diminuer? Là, c'est la pire question que tu peux te faire poser, parce que la réponse peut être ni oui ni non. C'est « va voir ton médecin, je ne peux même pas te répondre à ça ». Parce que dès que ça le rapporte avec une condition médicale, et si tu es mal chanceux, cette personne-là le répète à son médecin, son pharmacien. Mais c'est facile qu'exemple, collège des médecins, te poursuivre. Puis ça, on te poursuit pour 50 000 $. Mais toi, tu ne peux rien faire. Tu vas perdre. Eux, ils ont assez d'argent, c'est l'avocat, ils n'ont rien à faire. Ils vont se les envoyer. Fait que tu es sûr de perdre avec ça, il faut vraiment faire attention avec ça. Ça, c'est important, les gens à la maison, de prendre ça en note. Ce qui est important pour moi, de continuer pour le deuxième sujet, ça va être d'impersonnifier, justement, un titre que tu n'es pas. Moi, j'ai deux mises en situation à vous donner. Moi, de mon côté, avec Facebook, vous savez, on est sur projet physique. Les gens peuvent proposer le titre de la page. Je peux donner des suggestions de modifications. Puis, on a des clients qui nous ont suggéré de mettre nutritionniste. Puis, je ne sais pas de quelle façon ça s'acceptait automatiquement ou un employé a cliqué. Puis, pendant plusieurs mois, ça a été là. Puis, la semaine dernière, on a parlé, ou la deux semaines, whatever, on a parlé de négativité dans le monde du fitness. Il y a beaucoup de kin, de nutritionnistes, il y a beaucoup de professionnels que s'ils réussissent un petit peu moins bien dans le milieu, vont se faire un grand plaisir de surveiller leurs compétiteurs comme nous autres qui n'ont pas un degré universitaire et qui vont tenter de nous rabaisser. Malheureusement, c'est un monde beaucoup hypocrite. C'est un monde qui veut beaucoup essayer de vous rabaisser. Tandis que nous, moi, je ferais juste les encourager puis essayer de les aider si je le pourrais. Mais il y a des gens qui sont mal intentionnés puis que c'est arrivé que j'avais une lettre des médecins, justement, et que j'ai été chanceux. Ça a été un avertissement et une demande de retirer. Ça, c'est bon. Parce qu'on a vu, ah, tu n'es pas dans l'ordre des nutritionnistes. On ne te voit pas. Ça a été une chance de ce côté-là. Puis une autre chose, je suis passé dans le journal la semaine dernière avec ma fille pour un autre projet que j'ai, papa, à la maison. Et la rédactrice a écrit que j'étais kinésiologue et naturopathe parce qu'on en a chez Projet Physique. Mais elle m'a impersonnifié en tant que cette personne-là. Donc, j'ai rapidement fait un disclaimer dans le partage de l'article juste pour dire aux gens, juste vous dire, pour ne pas me faire ramasser sur d'autres affaires, pour dire, hey, tu impersonnifies justement un titre que tu n'es pas. Ça peut être quoi, justement? Bien, ça revient quasiment au sujet, un, qu'on a parlé. C'est dangereux pour vous autres à la maison d'utiliser des termes ou des choses que vous n'avez pas le droit, comme par exemple, je vais régler ta situation médicale avec tel plan alimentaire. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais même chose, si vous utilisez des titres que vous n'avez pas, peut-être que vous, vous n'aurez pas un avertissement que ça va être payé que ça, right? Oui. Je ne suis pas au courant des règles à 100 %. Très le temps que tu irais en prison, bien, tout ce que tu y vas, c'est vraiment au niveau de la grosseur de l'amende. Donc, plus tu as des choses contre toi qui peuvent te ramener. Exemple, on dit, je suis dans cette situation-là. Tu dis, bon, on te fait une poursuite pour ce titre-là, une poursuite pour ce titre-là. En fait, c'est la même poursuite, mais c'est que c'est 30 000 plus 25 000. Ça fait que voici 55 000 d'amende que tu as payé parce que tu as impersonné quelqu'un que tu n'étais pas censé impersonner. Donc là, avec ça, c'est simplement que toi, tu essaies de faire 20 000 dans ton année avec tes clients parce que tu commences, tu dis que tu es tel titre, mais finalement, tu ne l'es pas ou whatever, finalement, tu fais pour ça, pour trois fois le montant que tu fais, c'est là que ça peut faire mal. Et tu as bien fait de faire les disclaimers et tout ça parce que je ne veux pas trop parler en négatif, mais tu sais, on peut voir, surtout en entraînement, qu'on a deux côtés au niveau des professionnels, puis même dans beaucoup de domaines. Ceux qui sont allés à l'école et ceux qui sont allés à l'école de la vie. Puis moi, je suis à l'école de la vie. Juste parce que je ne suis pas à l'université, je suis à l'école de la vie, mais j'ai fait beaucoup de formations à côté. Professionnelles à côté, oui. Ceux qui sont allés à l'école, c'est eux ce qu'ils vont s'appeler pro-science. Donc c'est vrai, la science peut réduire de si ce n'est pas prouvé à 100%, si ce n'est pas vrai et tout ça. Et en même temps, tu as ce biais-là qu'eux, comme s'ils ne l'ont pas vu dans une étude, pour eux, ça n'existe pas. Fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui disaient, un an que la phytamide D, ça ne servait à rien, que ce n'était pas prouvé au niveau des études et qu'on ne devrait jamais en prendre. Et soudainement, tout le monde devrait en prendre à cause de la COVID. Mais on s'entend que c'était étudié avant, il y a un an. Oui, ça fait longtemps. Mais comme il n'y avait pas encore beaucoup de focus dessus, les gens, exemple, en qu'ils vont dire, « Ah, mais ça n'est rien, on ne devrait pas en prendre parce que je n'ai pas appris ça à l'école que il fallait le faire. » Donc on a un côté que, nous, l'école de la vie, on fait des formations, mais tu as des petits bouts de formation. Fait que tu n'as pas eu un cours sur l'anatomie pure et dure. En faisant un cours de musculation, tu as appris 3-4 muscles. En faisant un cours, tu as appris 3-4 muscles. En t'entraînant, internet, tout ça. Fait que tu l'apprends un peu sur le tas. Quand eux, ils ont étudié les 10 réactions chimiques de protection musculaire, ça ne sert vraiment à rien à le savoir. C'est intéressant, mais ça ne sert à rien. Donc eux, souvent, ils vont voir que le gars qui est à l'école de la vie, en fait, ils vont dire « Tu n'as pas de formation. » Peu importe, tu en as fait combien, tu n'en as pas parce que tu n'as pas le diplôme universitaire. Ça ne faut que ce n'a pas. Moi, c'est comme « Ah, mais tu n'as rien fait. » Excuse-moi. Techniquement, j'ai plus d'heures de cours que toi. Fait que tu sais, on peut en discuter. Mais eux, comment est-ce qu'ils vont le voir? C'est que vu que toi, ce que tu dis, c'est « Il y a une étude qu'on tue et ce n'est pas pour rien à 100 %, ah, mais ça ne fonctionne pas. » Puis en plus, tu dis que tu es comme moi. Non, moi, je suis meilleur que toi. Moi, je suis à l'école. Fait que ça crée un peu deux clans et nous, notre clan n'est pas mieux. Il y a beaucoup de notre clan qui vont attaquer l'autre côté. C'est juste qu'eux, ils ont beaucoup de choses à se défendre. Exemple, au niveau des ordres. Même naturopathes. Les médecins n'aiment même pas les naturopathes. On est un petit peu protégés, mais même ça, c'est quand même très, très dur. C'est moindrément quelque chose de santé. Moi, je pense que j'ai le droit à un conseil de santé naturel. Mais moindrément quelque chose qui n'a pas qu'une maladie, ils peuvent quand même revenir. On n'est aucunement protégés juste parce qu'on n'est pas un petit peu universitaire ou une maîtrise ou un doc. Pour les gens à la maison, je vous rappelle que, bon, on a parlé là en ce moment, c'est important d'aller dans la légalité des choses dans ce que vous allez faire. Donc, si vous êtes juste entraîneur privé, de ne pas recommander des trucs pour des conditions médicales, de ne pas impersonifier quelqu'un. Par contre, si vous voulez avoir un minimum au moins de connaissances, un minimum, je veux dire, ça peut aller assez au maximum, ça peut aller avec beaucoup, beaucoup de connaissances dans les formations professionnelles comme dans notre école Entraîneur en feu qui est vraiment une école pour vous aider à suivre des cours pour devenir entraîneur, pour suivre votre client de A à Z sans par contre traiter de conditions particulières médicales ou parce que vous n'êtes pas un professionnel de la santé universitaire qui a le droit de faire ça, vous êtes un entraîneur qui a le droit d'entraîner et d'aider de niveau alimentaire vos clients. Si vous voulez suivre nos formations, en tant que spectateur du podcast, on vous donne un 10% de rabais avec le code SHOW10 S-H-O-W-10 au www.entraîneurenfeu.com Quand tu deviens professionnel justement de la santé après avoir suivi des formations universitaires ou comme toi après avoir suivi tellement de formations que tu as les crédits suffisants pour avoir un titre professionnel, tu peux faire des reçus d'assurance. C'est un gros avantage en tant qu'entraîneur de pouvoir faire des reçus d'assurance parce qu'il y a des gens qui ont des méga assurances privées ou avec leur entreprise, leur boss paye des assurances collectives. Ça leur permet de pouvoir avoir, je ne sais pas, 1000 piastres par année. Il y a vraiment beaucoup de potentiel que vos clients pourraient quasiment ne rien payer et vous, vous allez avoir l'argent dans vos poches. C'est super, tout le monde est heureux et ça va être facile pour lui de se réinscrire d'année en année parce qu'au final, il y a de l'argent pour ça justement. Exact. Là, ce qu'on va parler, évidemment, si vous suivez nos formations ou peu importe quelles autres en tant qu'entraîneurs privés, vous ne pourrez pas donner de reçus d'assurance. Ce n'est pas une nécessité. La majorité, 90 % des entraîneurs ne le font pas. Par contre, ce qui est important de comprendre aussi, puis ça, c'est toi-même qui me l'as appris, il y a certains cours, par exemple, des cours privés pour la naturopathie ou des choses où tu regardes quand même au niveau des compagnies d'assurance, etc., quel type de reçus que tu vas pouvoir donner? Parce que c'est quand même une situation un petit peu particulière qu'il y a des entreprises selon leur assurance ou même l'assurance privée que ça ne va pas nécessairement respecter le type de reçus d'assurance que tu peux donner. Oui. Ça l'évolue avec le temps, mais pour le pire, pour nous, on va dire, tout ce qui est, là, on va appeler ça de la médecine naturelle, tout ce qui est traitement comme la masseau comme le CO, tout ça, les règlements ont changé. Il y a beaucoup de places maintenant qui ne vont pas rembourser la naturopathie ni même la massothérapie parce que pour eux, ce n'est pas quelque chose d'essentiel qu'ils auraient payé. Quand moi, en mon sens à moi, si tout le monde recevait un massage une fois par mois au minimum, tout le monde serait plus étendu parce que c'est logique, on est trop stressé, c'est une manière de détente. Mais de plus en plus de places ne vont pas les rembourser. Comme avec la compagnie à laquelle je suis, je pense qu'il y a trois compagnies qui ne remboursent pas. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même trop de plus et qu'est-ce qu'il y avait avant. Ça fait que, comme tu as dit au départ, faire des reçus d'assurance, c'est super intéressant parce que le client qui ne voulait pas mettre 1000 $, mais qui s'est remboursé 1000 $, va te mettre 1000 $. Puis lui, il n'a rien payé, mais moi, j'ai 1000 $ dans mes poches, ça ne change rien. Ça fait que c'est une bonne façon d'acquérir des clients. Ce n'est pas la même façon de les garder dans le sens qu'il y en a que c'est 300 $. Ça fait qu'ils viennent tu sais, c'est déjà ça de plus, mais quand ensuite, tu arrives de l'autre côté, des reçus d'assurance, tu peux faire ton cours de naturopathie que c'est 1200 $, 1300 $, mais ça t'accumule aussi de petites affaires. À 400 $, c'est pas des compéries d'assurance. Mais justement, là, en ayant ces assurances-là, en fait, en étant dans une, pas un institut, mais pas une école non plus, tu es dans une association, merci, dans une association d'assurance comme ça, mais là, tu as déjà un peu plus de protection. Là, tu peux déjà savoir un peu plus ce que tu peux faire en tant que professionnel. Tu as déjà un peu plus de backup avec ça que juste de l'entraîneur qui ne peut pas en faire. Là, j'essaie de retrouver la question, mais pour une première fois, je n'ai pas réussi à reprendre la question, fait que c'était quoi la question? Dans le fond, c'est si des gens à la maison qui nous écoutent qui ont suivi des formations qui sont entraîneurs privés qui aimeraient ça suivre justement des formations, soit à l'université ou peu importe. En fait, je parle plus de cours privés, mettons, en naturopathie, il faut quand même que tu fasses un peu de recherche pour voir ce titre-là acquis avec cette certification-là m'ouvre les portes vers quelle sorte de reçu d'assurance pour pouvoir plaire au maximum de compagnies d'assurance. En tant que nous, ce n'est pas juste naturopathérapeute qu'on peut aller chercher. À part, si tu fais quelque chose complètement différent comme la massothérapie, c'est naturopathérapeute. Naturopathérapeute, tu peux faire des reçus qui sont vus comme des reçus en naturopathie. Fait que je te dirais que tu n'as pas tant le choix dans le sens que c'est les compagnies d'assurance qui décident s'ils couvrent encore la naturopathie ou non. Fait que nous, on est un peu plus, tu restes naturopathérapeute parce que tu n'as rien d'autre de plus que ça à part si tu as un bac ou quelque chose comme ça. Et c'est les compagnies eux-mêmes qui s'enlèvent progressivement. Fait que c'est plus à voir est-ce que dans 3, 5, 10 ans, ça va encore valoir la peine de naturopathérapeute, est-ce que les compagnies vont de plus en plus s'enlever. Là, c'est plus ça qu'on va savoir avec le futur. Je veux dire que nous, malheureusement, on n'a pas vraiment le choix parce qu'en fait, on est déjà chanceux parce que vu qu'on n'est pas été à l'école, on n'a littéralement aucun titre. 0, 0, 0, puis une barre. Fait que moi-même, de voir qu'il n'y a pas d'en chercher un qui me couvre un peu, qui n'est pas de faire reçu l'assurance, c'est déjà ça de plus. Pour le client, il se sent déjà un peu plus rassuré parce que je ne suis pas juste quelqu'un qui fait un plan d'entraînement parce que oui, peut-être qu'il y en a déjà vu d'autres avant, mais juste le fait que je fais un recet avec un numéro dessus, ça dit déjà qu'il y a quelque chose qui back qu'est-ce que je mets en arrière. Puis anyway, d'expérience ensemble avec le projet physique, toi puis moi, on le voit que la majorité des clients qu'on a eus pouvaient utiliser ce reçu d'assurance-là que tu pouvais offrir en naturothérapie. Puis même souvent, je me demande au client, est-ce que tu as des assurances? Hé, je ne sais pas, il fallait que je check, ils me reviennent. Hé oui, finalement, je me fais rembourser 300$. La personne a déjà payé tout, mais en plus, elle peut retirer de l'argent de ça. Fait que oui, c'est super utile puis c'est sûr que tu vas gagner plus de clients parce qu'encore une fois, ils en ont, le mot que j'ai dit, il n'est pas super gentil. Des gens qui vont juste venir te voir parce qu'ils peuvent se faire rembourser et ne rien payer de tes services. Ça a quand même du sens parce que ça se peut que tu n'avais pas ce budget-là pour ça ou tu peux le mettre pour ça. Fait que c'est cet avantage-là que ça se peut que tu ailles 5-10 clients de plus par mois mais qui fait une grosse différence dans ton portefeuille après ça juste parce que l'association que j'ai appliquée, je pense que ça prend comme 400 heures de cours spécifiques qu'ils te demandent. Ça peut être beaucoup mais ce n'est pas tant que ça non plus. Fait que si ton but c'est de faire longtemps que ce métier-là puis tu veux faire des reçus d'assurance, c'est quand même facile d'aller, entre guillemets, d'aller chercher ces affaires-là pour être capable de finalement « Hey, j'offre un service de plus qui est quand même gros pire. » Ben oui. C'est pas « Oui, tu as fait un cours de plus sur l'hypertrophie, tu as rendu bon de l'hypertrophie. Non, non, je suis capable du budget qui va les ralentir. Ah, ça coûte 600$, c'est pas grave, tu peux te faire rembourser à 100%. Hey, mais là, ça me tente, j'ai ton service déjà qui m'intéressait puis en plus, c'est un peu gratuit. C'est le fun. 100%. Puis dernier sujet qu'on parle aujourd'hui pour le niveau de la légalité pour un entraîneur, on va rester dans le sujet des assurances parce que là, je veux qu'on parle d'assurance pour entraîneurs. Je pense que c'est un sujet quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas au sérieux ou qui ne se backent pas suffisamment dans le sens que vous avez besoin à la maison d'avoir des assurances de votre côté pour vous protéger en tant que professionnel, en tant que travailleur vis-à-vis les clients que vous allez entraîner si jamais il y en a un qui se blesse durant les séances avec vous autres. Moi, personnellement, je n'en ai pas puis je n'en ai jamais eu. En plus, j'ai eu la question récemment à quelqu'un qui voulait faire nos formations. Est-ce qu'il faut gérer ça? Tu n'es pas obligé. Comme oui, là, rentre après ça, j'imagine le sentiment de sécurité. Je préfère être plus sécure en disant que j'ai une assurance et tout ça. Moi, je n'ai pas pris du simple fait que faire un paiement par mois que je ne suis pas trop sûr de voir maintenant à quoi je ne l'ai pas fait. Dans toutes les années que j'ai entraîné, je ne pense pas que j'ai eu un client qui s'est blessé ou si c'est arrivé, je ne m'en souviens pas. Non, tu n'es pas obligé en 7 à 8 ans d'avoir fait plusieurs gyms. Je n'ai jamais vu un entraîneur se faire poursuivre pour blessure. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas et que ça ne va pas arriver parce que ça arrive. Une chose que moi, j'ai vu qui fait du sens à faire, c'est qu'au tout départ, tu fais essayer un contrat qui fait que dans les... Une décharge qui va te protéger. Évidemment, tu fais toujours attention quand même. Bien sûr. On va prendre pour acquis que vous n'êtes pas des entraîneurs stupides et qui nous écoutent. Ta petite madame qui a zéro expérience, tu n'avais pas direct sur un squat trois plates chaque bord. Exact. Là, c'est toi le problème. Bon, mais d'avoir au moins une décharge qui peut te protéger justement vis-à-vis les blessures occasionnées par ce que le client pourrait faire durant ses entraînements, ça te protège légalement au final. Ça fait vraiment tout sens. Quand tu fais rempli le contrôle au début et c'est quelque chose de super simple, tu mets le nom, la date, la petite affaire tranquille et voici, on a notre contrat, notre contrat, je pense que c'est une feuille rétroversale. C'est super simple, il n'y a pas de petit caractère, c'est juste, tu canceles 24 heures, il y a une fille, jamais tu te blesses, bien sûr, c'est juste que ce n'est pas notre faute et c'est toujours la façon de l'amener. Je n'ai pas de clients qui sont blessés, je veux qu'on continue comme ça, je ne veux pas que tu sois mon premier et c'est toujours ha ha ha. Ils vont tout le signer parce que ce n'est pas écrit « si je te blesse, tu ne me poursuis pas ». Bien sûr, jamais, il y a des dommages, bien sûr, des affaires comme ça jusqu'à ce qu'on n'est pas responsable et la personne devant toi, elle le sait. Elle sait que tu ne comptes pas la blesser, que ce ne serait pas ta faute et des choses qui arrivent. Je pense que ce back-y comme ça, ça fait vraiment beaucoup de sens. Si tu peux quelqu'un qui est super sympathique qu'il fallait se revir de bord parce que c'est blessé, mais c'était lui, l'épée, qui a mal fait ses affaires, tu le prends plus léger, il ne l'a pas fait, il a mal fait son mouvement, ça peut arriver aussi. Des fois, si tu as un accident, il se revir de bord. Oui, l'assurance peut bien fonctionner, mais encore une fois, je n'ai pas pris et je ne suis pas quelque chose que je compte faire. Moi, je pense que, je me trompe, que dans un contrat bien écrit, jamais il n'y a quelconque affaire, ce n'est pas de ma faute. La personne a signé « t'es baqué légalement ». En mon sens, à moi, c'est assez. Je pense que ça peut dépendre de ton type de clientèle en général. Je voulais dire, peut-être que si tu serais un entraîneur premium de grand CEO qui te paye 50 000 par année, peut-être qu'ils vont vouloir se baquer un peu plus que quelqu'un qui vient payer. Je suis sûr que lui, il ferait signer un contrat. Peut-être. Il y a des gens qui, selon les écoles de pensée, ça va être différent. Vous, de vous baquer au moins avec un contrat tout le temps, ça va vous aider. Si vous êtes trop stressé, peut-être en avoir. Si vous travaillez en grande chaîne comme World Gym, d'après moi, ils ont des assurances pour la place en tant que telle. Ça, il n'y a pas de problème. Eux, ils auraient déjà plus tendance à se faire poursuivre qu'un entraîneur privé juste parce que c'est une chaîne qui est assez grande. C'est sûr que si vous êtes coach de CrossFit, moi, je connais beaucoup de clients en CrossFit qui se sont blessés dans leur workout. Ça fait partie du sport. Mais je n'ai jamais entendu personne se faire poursuivre à ça parce que c'est dangereux. Je ne vais pas dire que c'est dangereux, je dis que il y a des gens tout à fait normaux qui font du CrossFit, mais c'est une discipline plus intensive qu'un entraînement qu'on va dire, vas-y, lève, 3, 2, 1, Le CrossFit, c'est rempli comme c'était avant, c'est beaucoup plus encadré et beaucoup moins de blessures. C'est juste qu'il faut y aller avec la sévérité du sport. Comme tu as dit, un curl avec une barre qui pèse 60 livres en 3,01, ce n'est pas la même chose que faire un clean and jerk avec 265 livres. C'est vraiment pas la même game. Ça fait qu'eux, ceux-là sont à 100%. N'importe quel CrossFit, même un essai gratuit, il te fait signer une décharge. C'est normal et c'est logique parce qu'au CrossFit, comme tu dis, ça serait tellement facile, ils se réprouvent à chaque semaine parce que c'est sûr qu'il y a des blessures. Mais ça, il faut que tu y aller en disant que ça fait partie du sport qui va une blessure avec ça. Exact. Et pour les gens de la maison, j'espère que ça vous donnait des bons cues pour justement le côté plus légal du métier d'entraîneur. On parle évidemment d'entraîneur privé et non pas d'entraîneur personnel en fait et non pas de kinésiologue, naturopathe, kinésiothérapeute. On parle d'entraîneur. Donc, si vous avez aimé les quatre points aujourd'hui, vous pouvez partager le live. Sinon, si vous voulez réécouter l'épisode ou tous les autres épisodes, c'est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Il y a du peu partout pour les podcasts. Vous cherchez le show des entraîneurs. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Yes. Bye, guys. Ciao.